Salut internet, moi c'est Elsa et je tiens une chaîne nommée Elilou. Sur cette chaîne je vous parle d'animaux, de lieux étranges comme un parc peuplé de statues flippantes, des grottes lumineuses, des catacombes mystérieuses, parfois je parle aussi de créatures de légendes et plus récemment de psychologie et de psychologie de l'enfance. Je vous dis donc à très bientôt j'espère et je rends la parole à Doc. Une chaîne qui parle d'étranges et d'insolites, je ne peux qu'être fan, donc forcément on en reparle en fin de vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, la médecine. Alors pas le temps de blablater et de se perdre en intro inutile, c'est parti ! Leopoldo Fregoli ! Non, c'est pas un médecin ni un malade et pourtant il a un syndrome à son nom, le syndrome de Fregoli, sorte de délire paranoïaque. En fait Fregoli était un transformiste italien, le Arturo Bracchetti du 19ème début 20ème siècle. Et les personnes affectées par son syndrome sont convaincues d'être persécutées par un autre individu qui se déguise et change constamment d'apparence. Selon la légende, le roi Mithridates VI a essayé de s'immuniser de tous les poisons possibles pour survivre à n'importe quel empoisonnement. Les Romains ont récupéré ces travaux quelques décennies plus tard pour élaborer la terriac, une concoction qui comporte des dizaines d'ingrédients supposés rendre invincibles à tous les poisons connus à l'époque. Dis-toi, en France, certaines pharmacies en vendaient encore à la fin du 19ème siècle. Et dedans on pouvait trouver entre autres de la vipère, du safran, des glandes de castor ou encore de la mie de pain. Petit quiz ustensile de médecine. A ton avis, à quoi ça servait ce truc ? Bah en fait, cette plaque métallique imaginée par Pierre-François Percy, qui était chirurgien en chef des armées de Napoléon, servait à faciliter une amputation. Elle était fixée autour du membre à sectionner et permettait de remonter les chairs le plus haut sur l'os, ce qui permet d'avoir assez de peau pour refermer le moignon. C'est particulièrement glauque ce truc quand même. Bientôt plus d'ambulances dans les rues. En tout cas, une récente étude suédoise indique que des drones équipés d'un défibrillateur pourraient arriver quatre fois plus vite qu'une ambulance auprès d'une personne victime d'un arrêt cardiaque. La première personne à avoir observé une bactérie et même un spermatozoïde, ce n'est absolument pas un médecin, mais un commerçant de draps du 17ème siècle. Anthony Van Leeuwenhoek, thérapier néerlandais, a développé pour son business une technique de lentilles pour microscope qui lui permit d'observer tout un tas de trucs. Mais comme il n'avait aucune idée de ce qu'il regardait, il s'est contenté de décrire, de dessiner le plus fidèlement possible ses observations et d'envoyer le tout à la Royal Society of London. Royal Society qui a mis quand même plusieurs années pour lui prêter attention, essentiellement par flemme de traduire ses lettres écrites en néerlandais. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il est quand même considéré comme un précurseur de la biologie cellulaire et de la microbiologie. L'être humain est capable d'aller très, très loin dans la démence. Ceux qui s'ouvrent du syndrome de Cotard, par exemple, sont convaincus d'être des morts-vivants. Genre littéralement, d'avoir des organes pourris et tout. Mentalement, ça doit vraiment pas être évident à gérer. Il y a un siècle, le traitement courant contre les poux consistait à se tremper les cheveux dans de l'essence et de bien frotter pour exterminer les bestioles. En tout cas, il fallait pas avoir envie d'une cigarette dans la foulée. Je te présente Jordan Taylor, une des personnes les plus miraculées qui existent. À 9 ans, Jordan est très, très salement amoché dans un accident de bagnole. En fait, son crâne était complètement séparé de ses vertèbres. Il n'y avait plus aucune connexion entre les os de la nuque et de la tête. Disons que sa tête ne tenait plus que grâce à la peau qui, elle, heureusement, n'avait pas été sectionnée. Bon, quand il est arrivé à l'hosto, les chirurgiens estimaient ses chances de survie à moins de 1%. Et pourtant, Jordan est toujours là, en forme, avec une tige en titane dans la nuque. Mais j'imagine qu'il a pas trop de mal à relativiser, le gars. Si une personne n'a qu'un seul œil rouge sur une photo après un flash, le bon réflexe est d'aller voir un ophtalmo rapidos. C'est un des symptômes possibles du rétinoblastome, le cancer de la rétine. Ça semble complètement fou, mais demander à un patient de jouer de la guitare en pleine opération du cerveau s'avère être un outil très précieux pour les chirurgiens. L'esprit humain peut faire des choses très impressionnantes. Certaines femmes sont tellement persuadées d'être enceintes qu'elles développent tous les symptômes d'une grossesse pendant des mois. Et d'autres, au contraire, peuvent faire un déni de grossesse, alors qu'elles sont vraiment enceintes. Leur corps ne subit aucun changement visible, et c'est que quand elle apprend la nouvelle que le corps de la femme enceinte change du tout au tout en quelques jours seulement. Depuis peu, on s'est rendu compte que les homards ont l'air immortels. En tout cas, ils montrent aucun signe de vieillissement et ne semblent mourir que de causes extérieures. Forcément, les recherches médicales s'intéressent de très près au crustacé, qui détient peut-être la clé de futures avancées médicales révolutionnaires. Qui sait ? En 93, Marie-Anne Franco a perdu la vue suite à un accident de voiture. 20 ans plus tard, toujours complètement aveugle, elle trébuche et tombe sur la tête. C'est assez violent parce que ce nouvel accident nécessite une opération. Sauf qu'à son réveil, après que l'anesthésie soit dissipée, Marie-Anne a retrouvé la vue. Un miracle qu'on ne comprend pas du tout, le choc à la tête y est sûrement pour quelque chose, mais pourquoi ? Bah, les médecins ne savent pas. Environ 90-95% des cancers dans le monde sont liés à des facteurs environnementaux, comme la pollution par exemple. Et les 5 ou 10% restants sont des cancers hérités génétiquement. Certaines femmes, et oui, ça ne concerne que les femmes, c'est pas juste, possèdent une mutation génétique qui les gratifie de 4 cônes dans l'œil au lieu des 3 habituels. Ça paraît pas grand-chose, dit comme ça, on est d'accord. Mais ça leur permet de voir 100 millions de couleurs différentes, c'est-à-dire 100 fois plus que le reste de la population. En Chine, un robot vient de passer le concours théorique de médecine nationale, qu'il a réussi haut la main avec un score de 456 sur 600, quand seulement 360 points auraient suffi. De quoi entrevoir un futur où la médecine sera entièrement prise en charge par des robots, bon, pas pour tout de suite, hein, mais des robots qui aident les médecins généralistes grâce aux millions de données scientifiques qui peuvent stocker, ça, pourquoi pas ? Dominique Jean Larrey est un médecin et chirurgien de guerre incontournable des campagnes napoléoniennes, un héros et un fou de travail. Sous le feu des combats, il va relever les blessés, amis ou ennemis, peu importe, pour les soigner au plus vite, sans faire de distinction de grade ou de nationalité. Lors de la bataille d'Elo, il procède à 800 opérations en 3 jours, ne s'arrêtant que parce qu'il s'évanouit d'épuisement, on peut pas trop lui en vouloir pour le coup. En gros, quand il n'ampute pas, il parcourt les champs de bataille à la recherche de survivants. Et puis plus tard, pendant la bataille de Waterloo, Wellington, le chef des armées britanniques, l'aperçoit, lève son bicorne et dit « Je salue l'honneur qui passe ». Plus tard dans la journée, blessé et capturé par les Prussiens, il est relâché sur ordre personnel du général von Blucher, dont il a soigné le fils quelques années plus tôt. Si ça, ça force pas le respect, en 94, on a fait la découverte, par hasard, d'une mutation génétique très, très spéciale. Un homme sort d'un accident de voiture très violent, sans aucune fracture, en mode indestructible. Les médecins l'examinent et découvrent des os avec une densité phénoménale, 8 fois supérieure à la moyenne. Du coup, ouais, le mec ne sait jamais fracturer un seul os. Par contre, dans une piscine, il coule à pique. Dis-moi toi en commentaire, si t'avais le choix, tu prendrais quoi ? Avoir des os incassables, ou bien pouvoir nager sans te retrouver au fond de l'eau au bout de 3 secondes ? Parce que les progrès de la médecine, c'est aussi pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions. Voici le mannequin anatomique, en toile et en peau, rembourré de coton, imaginé au 18ème siècle par une sage-femme, Angélique de Coudray, qui voulait apprendre aux plus jeunes toutes les subtilités de l'accouchement. Cette invention a largement contribué au recul de la mortalité infantile, et a donc sauvé tout plein de vies humaines. D'après les instituts à la pointe des recherches en nanotechnologie, dans une dizaine d'années à peine, il existera des nanorobots capables de nager dans le sang, et qui pourront faire tout un tas de trucs en fonction de comment on le programme. Genre, libérer de l'insuline chez un diabétique quand y'a besoin, détecter des cellules cancéreuses et les éliminer avant qu'elles se multiplient, transporter de l'oxygène aux globules rouges défaillants, manger le cholestérol dans les artères, enfin, les possibilités sont immenses. Certaines victimes de crises cardiaques ou d'AVC peuvent perdre leur capacité à parler. Par contre, dans beaucoup de cas, elles peuvent quand même continuer à s'exprimer en chantant. Ça paraît complètement fou, mais c'est parce que parler et chanter mobilisent des parties différentes du cerveau. À cause de sautes d'humeur très handicapantes, Rosemary Kennedy, la sœur de l'ancien président américain, fut l'une des toutes premières patientes à recevoir une lobotomie. Et c'était vraiment expérimental. Pour savoir quand s'arrêter, les chirurgiens ont demandé à Rosemary de chanter « God bless America » pendant qu'il triturait son cerveau. Dès que ses propos devenaient incohérents, les docteurs savaient qu'il fallait peut-être pas aller plus loin, là. D'ailleurs, l'opération a complètement foiré. La pauvre ne savait presque plus parler après et est même devenue incontinente. Ce robot est pensé et fabriqué pour une seule tâche, dégobiller, dégueuler, gerber, dégorger, rendre son fric de kebab, poser sa galette, enfin bref, un robot qui vomit comme un humain. C'est tout ce qu'il sait faire, mais c'est déjà énorme. Ça permet aux chercheurs d'étudier tout plein de trucs et notamment la propagation de maladies infectieuses. Quand tu as un coup de soleil, ce n'est pas les cellules de ta peau qui sont endommagées par le soleil. En fait, ce sont les cellules de ta peau qui s'auto-détruisent. Elles se font harakiri parce que leur ADN a muté à cause du soleil et elles risquent de devenir cancéreuses. Et ces cellules-là, faut pas déconner, elles sont fidèles. Plutôt mourir que de devenir cancéreuses. Un chirurgien anglais a reconnu devant la justice avoir gravé ses initiales au laser sur les foies de deux patients alors qu'il les opérait pour une transplantation en 2013. Non mais, t'es sérieux mec ? Graver tes initiales sur un organe ? Et c'est le retour du quiz objet avec ce truc. À quoi ça sert à ton avis ? Et non, je t'arrête tout de suite, ça ne s'insère nulle part. En fait, c'est une ventouse qu'on appliquait sur le corps. Fallait brûler des trucs à l'intérieur et grâce à la chaleur créé un effet de sucion sur la peau. L'idée était d'extraire le mauvais sang. C'est quand même bien content qu'on ait fait des gros progrès en médecine ces 200 dernières années. Et pourtant, le cupping, comme on dit en anglais, est encore très en vogue chez les sportifs de haut niveau par exemple. Les premiers médicaments utilisés en chimiothérapie ont été découverts pendant la première guerre mondiale. Les survivants aux gaz moutarde développaient des effets bizarres comme la réduction de leur niveau de globules blancs. C'est donc à partir des gaz moutarde que les médecins ont développé la chlorméthine et toute une gamme de médicaments contre le cancer. En 2006, le gouvernement américain a financé une recherche sur les effets thérapeutiques des champignons hallucinogènes avec un usage régulé, mais régulier. Deux mois après le début de l'expérience, 79% des participants affirmaient se sentir mieux physiquement et psychologiquement. Quand même, résultat à prendre avec des pincettes, il n'y a eu qu'une seule expérience et deux mois, c'est vraiment pas beaucoup. Si le truc te met bien pendant six mois et te bousille la santé sur les 20 années après, ça ne vaut pas vraiment le coup. Le syndrome d'Anton Babinski est une maladie incroyable qui touche les personnes aveugles. Ceux qui en sont atteints sont persuadés qu'en fait, ils voient parfaitement bien, alors que cliniquement, il n'y a pas photo, ils sont complètement aveugles. Mais du coup, eux, qu'est-ce qu'ils pensent voir exactement ? Un thératome est un type de tumeur très bizarre. Ça peut faire pousser des parties du corps alors qu'elles n'ont rien à faire là. Genre cet enfant qui est né avec plusieurs dents en plein milieu du cerveau. Pour aider ton enfant, suce sa tétine. Et c'est pas une blague. Des chercheurs ont montré que quand les parents placent la tétine dans leur propre bouche avant de la donner au bébé, ces derniers ont moins tendance à développer des allergies, de l'eczéma ou même de l'asthme par rapport aux autres qui n'ont pas partagé de salive avec leurs parents. Les chirurgiens doivent en partie l'existence de leur profession à un certain Charles-François-Félix, barbier de Louis XIV. En 1686, le Roi Soleil souffre affreusement d'une fistule sur les fesses, une sorte de gros abcès sur le derrière qui peut être fatale. Mais les seuls à savoir opérer à l'époque, c'était les barbiers chirurgiens qui étaient un métier combiné. Félix est donc appelé en urgence et il met au point un ustensile spécifique pour l'opération qu'il teste d'abord sur des dizaines de cobayes. Apparemment, trouver des gens avec des fistules annales, c'était pas très compliqué au XVIIe siècle. Finalement, après s'être bien entraîné, il opère Louis XIV avec succès et ce dernier lui accorde ce qu'il veut en retour. C'est comme ça qu'à sa demande, le monarque institue la chirurgie comme étant un métier à part entière. Et si tu veux en savoir plus sur cette histoire, je t'invite à aller voir l'excellente chaîne dont je ne sais jamais comment prononcer le nom mais qui s'écrit comme ça, qui a fait une super vidéo entière sur le sujet. C'est vraiment intéressant. Pour habiller les docteurs pendant une vague de peste, Charles Delorme imagine en 1619 un masque en cuir au bec crochu digne des meilleurs films d'horreur de notre époque. Mais c'était pas juste pour faire une peur bleue au mourant. C'était surtout pour avoir la place de recevoir tout un tas de plantes aromatiques, voire des éponges imprégnées de vinaigre. A l'époque, on croyait que cette maladie se transmettait par les odeurs et qu'il fallait absolument chasser toute émanation de la peste à proximité de son nez. En 2013, on a fait la découverte de deux virus géants, des Pandoravirus. On n'avait jamais rien vu de tel. 93% du génotype des Pandoravirus nous est complètement inédit. En fait, ça ne ressemble tellement à rien de ce qu'on connaît que les scientifiques pensent qu'il faut revoir la classification du vivant et créer une catégorie rien que pour eux. Tu trouves que les préservatifs, c'est chiant et la pilule trop relou ? Pourtant, il y a eu du progrès depuis l'Egypte antique. A l'époque, le moyen de contraception à la mode, c'était la crotte de crocodile. Ouais, une mixture à base de bouse de croco et de miel était insérée dans le... Enfin, t'as compris. Alors, toujours aussi contraignant ? Parfois, le meilleur remède qu'un médecin puisse te prescrire, c'est du camping. Pour les troubles d'insomnie, il n'y a rien de mieux. Et ton horloge biologique est remise à zéro. Tu verras, tu seras synchronisé avec le lever et le coucher du soleil en un rien de temps. Oral Swells est un dentiste américain à la vie digne d'un roman. Il est parmi les premiers à populariser l'anesthésie par gaz, comme le chloroforme, qu'il teste sur lui-même. Malheureusement, au bout de plusieurs années, il devient accro au chloroforme et un jour, complètement à l'ouest, il agresse deux femmes dans la rue. Il est envoyé en prison et rongé par le chagrin, il finit par se suicider en se tranchant l'artère fémorale après s'être anesthésié avec du chloroforme. Parfois, des mois après avoir pris de la drogue comme du LSD, certaines personnes développent un syndrome post-hallucinatoire persistant. C'est-à-dire que, soudainement, sans avoir rien pris du tout cette fois-ci, ils vont avoir un flashback corporel et avoir un trip comme s'ils avaient pris du LSD il y a une demi-heure. Comme si le cerveau se souvient de l'expérience et la recrée complètement artificiellement des mois plus tard et personne ne sait comment ça marche. Le syndrome de Klein-Levin est une maladie extrêmement rare et heureusement. Ceux qui en souffrent peuvent avoir besoin de dormir jusqu'à 20 heures par jour. L'insomnie fatale familiale touche une centaine de personnes dans le monde et c'est l'opposé du syndrome de Klein-Levin. À terme, les personnes atteintes finissent par arrêter de dormir et même mourir de fatigue. À ce jour, aucun traitement n'a été découvert. Voici Martin Jones. À 42 ans, cet homme aveugle a recouvré la vue après une opération inédite, un petit morceau de dent implantée dans son oeil. C'est pas une blague, c'est une opération qui fonctionne très bien et qui s'appelle l'ostéo-odonto-kératoprothèse. Certaines personnes atteintes du syndrome de déhiscence du canal semi-circulaire supérieur peuvent littéralement entendre leur globe oculaire bouger. L'enfer, ce truc que ça doit être. Difficile de connaître l'origine de la médecine et même de la chirurgie. On sait que dès le néolithique, les humains pratiquaient la trépanation. Par contre, on ne sait pas si elles étaient à but médical ou rituel. Une seule chose est sûre, après analyse de crâne trépané de cette période, certaines personnes ont survécu à l'opération et d'autres non. Avoir le cœur brisé n'est pas qu'une expression. Enfin, si, t'as pas littéralement le cœur brisé, mais une déception amoureuse peut vraiment faire très très mal sur le plan médical. Ça peut même être mortel. Le syndrome de Takotsubo ou syndrome des cœurs brisés est une sorte d'infarctus provoqué par un stress émotionnellement très fort, typiquement une rupture. Originaire d'Inde, la Yurveda est une des plus anciennes médecines traditionnelles encore pratiquées dans le monde. La rédaction du Shushruta Samhita, un des textes les plus importants, a commencé il y a 3000 ans. Dedans, la chirurgie est classée en 8 catégories, 300 procédures d'opérations sont détaillées et 120 instruments chirurgicaux. Ah, ils étaient déjà bien organisés à l'époque. Un des auteurs du bouquin effectuait déjà il y a 2200 ans des opérations de chirurgie esthétique. Non, pas des implants mammaires, plus durs encore. Des reconstructions de nez amputés. Avant qu'on comprenne réellement les effets de la radioactivité, le radium était considéré comme un excellent médicament prescrit pour tout et n'importe quoi. Que ce soit pour de l'arthrite ou pour aider Popol à se dresser le soir. Bon bah, je te cache pas, c'était quand même une idée de merde. Le radium est un élément hautement radioactif et très dangereux pour la santé. Et si tu me crois pas, demande à Pierre et Marie Curie ce qu'ils en pensent. Troisième objet à deviner, ce truc. Ouais, on dirait un tire-bouchon et donc ça inspire bien confiance, mais non, c'est pas joyeux, l'écraseur de Chassayak, du nom de son inventeur. Ce truc a été conçu pour attraper les tumeurs et les excroissances et pour les enlever d'un coup sec. Mais comme on s'est rendu compte que ça marchait super bien, on s'en est aussi servi pour castrer le bétail. C'est pratique. Qui ne sait pas aujourd'hui que se laver les mains régulièrement, c'est la base d'une bonne santé ? Pourtant, vers 1850, le docteur Ignace Semmelweis a subi toute sa vie les moqueries de ses collègues pour leur avoir supplié de bien vouloir respecter cette règle d'hygiène évidente. Il avait compris avant tout le monde que les jeunes femmes qui mouraient les unes après les autres d'infection à la suite de leur accouchement, c'était surtout à cause des mains dégueulasses des gynécologues et des sages-femmes. Dans la vision d'Hippocrate, pour garder une bonne santé, il fallait surtout purger le corps de ses impuretés. Et quoi de plus impur que le colon où est stocké... Enfin bon, bref. Du coup, pendant des siècles, à la Renaissance surtout, les lavements, c'était THE traitement médical number one avec la saignée d'ailleurs. Louis XIV par exemple, lui, question hygiène, c'était loin d'être un modèle, mais il y a des jours où il recevait jusqu'à 12 lavements. Parfois alors même qu'il siégeait sur le trône. Un des indicateurs utilisés pour mesurer l'accès à la santé dans les différents pays du monde, c'est le nombre de lits d'hôpitaux disponibles en moyenne pour 1000 habitants. Et à ce petit jeu-là, la France est au 18ème rang mondial avec 6 lits pour 1000 habitants. Le Japon et Monaco, qui sont tous les deux leaders du classement, sont à 14 pour 1000. Je te présente le ratope nu. Ne te fie pas aux apparences, cet animal est un chef-d'oeuvre de la nature. Les scientifiques n'arrêtent pas les découvertes à son sujet. Ils peuvent survivre 18 minutes sans oxygène et surtout, ils sont résistants à toutes les formes de cancers connus. Tu t'imagines bien que des chercheurs en médecine du monde entier sont sur le coup. Le syndrome de Munchausen par procuration, aussi appelé le syndrome de Meadow, est un trouble psychologique très sévère qui concerne principalement les mères de famille. Ces dernières inventent une maladie chez leur enfant pour amener des médecins à l'examiner et à prescrire des traitements alors qu'il n'y a rien à traiter du tout. Et ça peut être extrêmement dangereux pour l'enfant. Quel est selon toi le plus vieux remède anesthésiant qu'on connaisse ? Bah oui, l'alcool bien sûr. C'est toujours l'alcool de toute façon. La peau thémnophilie. Rien que le nom est déjà chaud, attend de voir la maladie. C'est en fait un trouble neurologique qui donne aux malades une envie extrême de se faire amputer d'un ou plusieurs membres. Et parfois, ça va jusqu'à le faire soi-même. Dans les années 70, des chercheurs découvrent la triméthylaminurie, une maladie rare due à une mutation génétique qui a pour conséquence d'engendrer un excès de triméthylamine, un composé ayant une odeur caractéristique de poisson pourri. Les personnes atteintes de cette pathologie dégagent en permanence une vieille odeur de poisson. Et tu peux prendre 15 bains par jour et faire 12 lavements Louis XIV style, ça changera rien, tu sentiras le poisson pourri. En 2002, une Marocaine âgée de 75 ans décide de se rendre à l'hôpital à la suite de douleurs. Après une opération chirurgicale de la paroi abdominale, le personnel médical découvre dans son organisme un fœtus fossilisé vieux de 46 ans. Mort pendant la grossesse, il se serait calcifié dans l'abdomen de la mère sans jamais avoir été détecté. D'ailleurs, c'est un nom, ce genre de fœtus fossilisé en médecine. Ça s'appelle un lithopédion. Dans les années 1890, un psychologue du nom de George Stratton a porté des lentilles inversées pour prouver que le cerveau sait s'adapter. Pendant 4 jours, George voit tout à l'envers et au bout du 5ème jour, son cerveau commence à corriger automatiquement le truc. Et George se met à revoir à l'endroit alors qu'il porte toujours les lentilles inversées. Le pire, c'est que j'imagine après, il a quand même dû se réadapter pendant 5 jours quand il les a enlevés quoi. Il n'a pas vécu toute sa vie avec. Pour bien opérer, il faut s'entraîner. C'est justement pour ça que la société Biomodex a développé une technologie permettant d'imprimer en 3D l'organe sur lequel le chirurgien doit intervenir. À partir d'IRM et de scanner, un algorithme produit un fichier 3D qui permet alors d'imprimer l'organe spécifique du futur patient. Et mieux encore, ce fichier va tenir compte des différentes caractéristiques mécaniques des tissus rencontrés. Que ce soit des os, des ligaments, du cartilage, du muscle pour reproduire le plus fidèlement possible la texture de l'organe. Née avec une maladie du muscle cardiaque, Hannah Clark a dû se faire installer un cœur greffé en 1995 pour assister son cœur malade en l'aidant à pomper le sang dans l'organisme. Hannah possède alors deux cœurs dans la poitrine. Mais après quelques années, son corps n'accepte plus la greffe. En 2006, les chirurgiens tentent alors une chose qui n'a jamais été faite auparavant, enlever le cœur greffé et voir si le cœur d'origine, qui était malade, peut fonctionner tout seul. Et là, c'est le miracle. Le cœur d'origine a pu se reposer, se fortifier suffisamment durant le temps de la colocation. Et maintenant, c'est bon, il peut s'occuper tout seul de l'appartement. Certains chiens peuvent sentir le cancer. Une étude de 2006 a mené des tests. Face à des personnes saines et à d'autres atteintes du cancer, les chiens dressés devaient se coucher devant les malades après avoir respiré leur haleine ou un échantillon de leur urine. L'étude a été menée pour le cancer du sein, des poumons, de la peau et de la vessie. Et franchement, les résultats sont impressionnants. Pour le cancer du poumon, les chiens auraient correctement diagnostiqué 88% des cas et pour le cancer du sein, 97% des cas. La conclusion, c'est que le cancer a une odeur et les chiens peuvent la détecter. Le cannibalisme fait partie intégrante de l'histoire de la médecine. À une certaine époque, ton médecin ou ton chaman pouvait te prescrire un élixir composé de chair humaine, d'os broyé, de sang ou de bile. Encore au XIIe siècle, les apothicaires utilisaient de la poudre de momie égyptienne dans leurs recettes. Et aujourd'hui encore, des guérisseurs cannibales sévissent en Afrique du Sud. Fin de l'année dernière, des chirurgiens indiens ont fait une découverte surprenante dans l'estomac d'un de leurs patients. 1,5 kg de clous, des dizaines de lames de rasoir, 263 pièces de monnaie et une tige en métal de 15 cm. C'est-à-dire... Pourquoi ? Comment ça se fait ? Je ne comprends pas. L'effet placebo marcherait même quand on sait que c'est un placebo. Et même quand tu n'es pas au courant que t'es malade. Et les chercheurs ne comprennent pas pourquoi et ça me saoule parce que moi non plus. Les médecins de la Grèce antique pensaient que l'utérus des femmes était une créature indépendante avec un esprit propre à lui-même. D'après Hippocrate, par exemple, si une femme restait célibataire trop longtemps, son utérus, qui était quand même avide de reproduction, il pouvait se faire la malle et aller se balader un peu partout dans le corps de la pauvre femme qui souffrait alors de crises d'hystérie. Euh... Comment dire ? J'espère que j'ai pas vraiment besoin de le préciser, mais c'est faux, c'est complètement faux. Ça provoque pas de l'hystérie, mais des crises d'urticaire. Tout le monde sait ça. En République tchèque, le jacuzzi à la bière est considéré comme un remède de qualité. La levure contenue dans le breuvage est supposée apaiser les muscles et les articulations, tout en améliorant la peau. Du coup, il existe plusieurs spas où tu peux passer ton après-midi à baigner dans des bains de bière. Franchement, c'est plutôt cool comme traitement. Au début du XXe siècle, un des traitements pour guérir de la syphilis était de contaminer le patient avec la malaria. En théorie, la fièvre produite par la malaria permet de chasser la syphilis. Mais en pratique, tu te retrouves avec la malaria, qui est une maladie, ok, certes soignable, mais mortelle. Et les maladies mortelles, eh ben ça tue. C'est pas cool. Le syndrome de la main étrangère est probablement un des trucs qui me fait le plus flipper. Une affection neurologique très rare qui provoque des mouvements incontrôlables d'une de nos mains. Comme si c'était quelqu'un d'autre qu'on avait pris les commandes. Avant d'être considéré comme une drogue très dangereuse, l'héroïne était abondamment utilisée dans les médicaments pour la toux. A ton avis, lequel de ces super vilains a donné son nom à une maladie ? Je te le dis, c'est le Joker. Le syndrome du Joker qui est aussi appelé la maladie de Witzelsus. Le syndrome du Joker, c'est quand même mieux. C'est un trouble neurologique qui se traduit par la tendance pulsionnelle à faire des jeux de mots ou à raconter des blagues inappropriées dans des situations où il aurait mieux valu la boucler. Et je me rends compte que je suis sûrement atteint de ce truc. Voici Sir Kenelm Digby, un philosophe et médecin anglais du 17ème siècle. Médecin avec beaucoup de guillemets. Le mec a en fait inventé la poudre de sympathie. Une préparation à base de vitrioles spécialement conçue pour un seul type de blessure. Les blessures provoquées par une rapière. On est vraiment dans de la médecine de précision. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est que selon lui, il ne fallait pas appliquer la poudre sur la blessure. Non, ça serait beaucoup trop logique. Pour guérir la plaie, il fallait appliquer la poudre de sympathie sur la lame qu'il avait provoquée. C'est tout de suite plus logique quand même. Au début des années 1900, John Brinkley est devenu l'un des docteurs les plus riches d'Amérique. Alors qu'il n'avait aucun diplôme. Mais il avait un atout de taille, c'était un très très bon mytho. Il affirmait pouvoir guérir l'impuissance et l'infertilité en implantant chirurgicalement des testicules de chèvre dans le scrotum des hommes. Ça ne sert bien sûr à rien du tout et le pire, c'est que beaucoup de gens sont morts pendant l'opération. Ok, ça c'est un fait dont j'ai déjà beaucoup parlé, que ça soit dans d'autres vidéos ou même dans un de mes livres. Mais je l'adore, il fallait que je le place. Péter dans un bocal, fermer ce même bocal et puis l'ouvrir quelques heures ou quelques jours plus tard pour en inspirer profondément le contenu, bah c'était une technique répandue au Moyen-Âge pour guérir de la peste. Pour les femmes enceintes, il existe une thérapie très spéciale. Apparemment, mettre le ventre de la future mère en contact avec des dauphins aiderait à stimuler le cerveau du bébé grâce notamment aux sons à haute fréquence que les dauphins émettent. En gros, il stimulerait le développement des neurones de l'enfant. Bon, ça reste à prouver que c'est vraiment efficace mais si c'est vrai, c'est quand même plutôt ouf. Voici le Gara Rufa mais son petit surnom c'est le poisson docteur. Dans certains spas, il est abondamment utilisé pour débarrasser les gens de leur peau morte et lutter contre certaines maladies comme la psoriasis. A Siwa, en Égypte, certaines personnes croient en un traitement médical très étrange. Aux heures les plus chaudes de la journée, les gens s'enterrent jusqu'au cou dans le sable brûlant du désert, persuadés que ça les aidera à guérir de rhumatisme voire même d'impuissance et d'infertilité. Décidément, je me rends compte que ça nous angoisse beaucoup ces trucs-là. Ok, là on se croirait dans un épisode du Doctor House. En 2013, la peau du jeune He-Yong est devenue verte. Genre même le blanc de ses yeux commençait à tourner au vert. Il a fallu de nombreux voyages à l'hosto pour que les docteurs comprennent la raison. He-Yong mangeait beaucoup, mais vraiment beaucoup d'escargots. Et en plus, visiblement, il les cuisinaient pas très bien. Voilà, apparemment dans les escargots mal cuits, il y a des parasites qui peuvent te rendre tout vert. On continue notre quiz objet mystère. Celui-là est plutôt facile. Ça s'appelle le clister. C'est un incontournable de la médecine au Moyen-Âge et à la Renaissance. C'est, en gros, l'ancêtre des poires à lavement. T'insérais le tube dans le... Enfin, tu sais où, hein ? Et tu vidais l'appareil rempli d'eau à l'intérieur. Enfin, de l'eau, mais ça dépend. Ça pouvait être aussi du bicarbonate de soude, du café, du miel ou du savon. Ça fait donc 77 faits et la chaîne du salut internet du jour s'appelle Ellie Lou. Sur sa chaîne, Elsa parle de sujets glauques, insolites, mystérieux. Enfin, bref, tout ce qu'on aime. Donc, ne perdez pas plus de temps et foncez vous faire peur là-bas parce que, oui, certains épisodes font un petit peu flipper quand même, on peut se le dire. Et, bien sûr, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans remercier le copain Primum Non Nocere qui, voilà, clairement, si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne. C'est la meilleure chaîne de bête de signe de tout le YouTube game. Et surtout, c'est lui qui a relu cet épisode pour être sûr que je ne dise pas trop de bêtises donc un grand merci à lui. Foncez voir sa chaîne, foncez vous abonner, vous allez vraiment kiffer. Sinon, comme d'habitude, tu connais la rengaine, tu te déchaînes, s'il te plaît, sur ce pouce bleu si t'as aimé la vidéo, tu commentes si t'en as envie et tu t'abonnes si c'est toujours pas le cas. Et surtout, important, n'oublie pas de cliquer sur cette petite cloche, tous les YouTubers te le rappellent mais c'est très important. Sinon, bah, tu risques de louper certaines de mes vidéos. Allez, encore, merci à tous pour votre soutien, ça fait vraiment super plaisir. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet !